Cela n'arrive pas tous les jours, mais voilà qu'un hélicoptère de l'armée de l'air de type MI-17 s'est écrasé à Missyra. Le bilan est lourd, 8 morts et 12 blessés. Mais alors, qu'est-ce qui a réellement provoqué cet accident ou encore quelles sont les causes techniques de ce crash ? Un accident d'avion, il y a les causes humaines, venant même de l'homme. Il peut y avoir les causes techniques, venant de la machine. Ou alors, juste des causes environnementales liées à la météorologie. Personne ne peut dire à l'heure actuelle ce qui s'est réellement passé par rapport à cet accident. Comme je l'ai dit, il appartiendra aux experts désignés pour la circonstance de déclarer la lanterne de tous les Sénégalais. Pourtant, cet appareil a bien émis un signal de détresse. Avant de tomber dans la zone des mangroves, une chose primordiale dans le domaine de l'aviation civile. Il y a à bord des équipements qu'on appelle balises de détresse. Ce sont des équipements qu'on déclenche pour alerter tout l'environnement. A commencer par l'autorité locale qui gère l'aviation, jusqu'à même, dans le cadre des nouvelles balises de détresse, les ELT 406. L'administrateur qui vous vend cet appareil, dans le cadre de la registration, vous vous signalez, vous donnez votre immatriculation. La balise de détresse doit être toujours déclenchée. A l'occasion, même si vous ne la déclenchez pas, à l'impact, cette balise-là se déclenche d'elle-même parce qu'en partant, vous la mettez sur la position armée. L'hélicoptère est un appareil délicat, contrairement à un avion. Tout est mobile ici, comme pour dire qu'il faut absolument surveiller les synchronisations. Simplement parce que, vous savez, l'ensemble des organes d'un hélicoptère est en perpétuel mouvement. C'est des organes tournants, des arbres de transmission à surveiller de très près, des connexions à assurer le plus sûrement du monde et des synchronisations à faire et à surveiller. Le personnel qualifié dessus est toujours évalué. L'État a pour le moment diligenté une commission d'enquête qui va sûrement établir les circonstances réelles de ce crash.